Musique Chers amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de la une des journaux de ce matin. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavi. Info Line 00229 91 77 72 77 Premier canard de la une des journaux de ce matin, le quotidien Maison, le Béninois libéré qui titre en sa manchette, amorce d'un nouveau climat des affaires, rencontre entre Patrice Talon et Aliko Dangote. Trois cas présidentielles mis en place par la conférence des chefs d'État de la CEDAO, ceux qui attend Talon et ses autres collègues. Question orale avec débat à l'Assemblée nationale. La réponse du ministre Rompati à l'honorable Dakwe Sosou. Dans les colonnes de votre journal, conseil des ministres qui est Corinne Brunette, la nouvelle ambassadrice du Bénin près de la France. Ligue pro de handball 2023. Le champion en titre Adidia, FHBC, manque son rendez-vous. Le ministre Khomeki, aux côtés de Sidoukou Karimou pour la promotion du rondol béninois. Matin libre, titre en sa manchette, politique nationale, pourquoi Yaïe devient rare au Nigeria. Qualité de soins et de santé au CNHU, Malik Gominan veut une justice sanitaire pour tous. Dans l'oreille de votre journal Matin libre, vous pouvez lire. Medine Bénin, la GDIZ, honore sa première exportation de vêtements vers les États-Unis. Challenge nous parle de deuil. Deuil dans le monde universitaire et à Ouida, le professeur Roger Beyonvi n'est plus. En sa manchette, Challenge parle du tête-à-tête entre talons et d'un côté de dinosaures réconciliés pour l'intérêt de la sous-région. Avec le même journal, on parle du résultat du baccalauréat. Première délibération du baccalauréat 2023. 63,08% d'admissibilité sur le plan national. L'Atlantique en tête avec 69,41% sur tout sur les performances de chaque série et département dans votre journal, le Challenge. Info matin qui titre en manchette. « Redynamisation de la coopération entre le Bénin et le Nigeria, Agbenonsi, était-il le caillot dans les chaussures ? » Point d'interrogation. Bac et session de juin 2023. 63,8% contre 59% d'admissibilité en 2022. Abou Mekalavi, premier parmi les 117 communes. Indépendant qui titre en sa manchette, Patrice Talon reçoit Aliko Dengote à Cotonou. Projet route des pêches, les infrastructures touristiques de Huida et Avléquete reliées à un réseau d'eau. Communiqué de la CIRAT, les billets de banque de 2 500 francs, 7 000 et 10 000 francs interdits au guichet des péages installés au Bénin. Télégramme Assemblée nationale, le gouvernement répond aux questions des députés sur la qualité des prestations au CNHU. Le président Vlavo nous clôture la première session ordinaire de 2023. Résultat du CEP à présent, CEP 2023 liste des 50 premiers de chaque département à trouver dans les colonnes de votre journal Le Télégramme. On fait un tour au septentrion où Dabarou nous parle de l'accès à l'eau potable. La deuxième phase de densification du réseau de distribution bientôt lancée. Réédition de comptes dans le troisième arrondissement de Paracou. Les réalisations présentées aux populations. Retour sur le quotidien maison. Pour finir cette une des journaux, le Bénin libéré qui titre en sa manchette « Amorce d'un nouveau climat des affaires », rencontre entre Patrice Talon et Aliko Dengote. Troïka présidentielle mise en place de la conférence des chefs d'État de la CEDAO. Ceux qui attend Talon et ses deux autres collègues. Question orale avec débat à l'Assemblée nationale. La réponse du ministre Rumpati à l'honorable Dakwe Sosou. Conseil des ministres qui est Corinne Brunette, la nouvelle ambassadrice du Bénin près de la France. Sport pour finir. Ouverture en fanfare de la Ligue pro handball 2023. Le champion en titre Adida HBC manque son rendez-vous. Le ministre Romain qui est aux côtés de Sidi Kou Karimou pour la promotion du handball béninois. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour la Lune des journaux de ce matin. Au revoir et à bientôt.